Cette semaine, j'ai sorti une toute nouvelle formation « Vivre introverti » et j'ai décidé de te l'offrir gratuitement. C'est une formation qui s'appelle « Les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même ». C'est un thème qui me tenait particulièrement à cœur et j'avais vraiment envie que tu puisses la suivre de cette façon. Parmi les 7 erreurs, j'en ai trouvé une qui est très très présente chez les introvertis et même globalement chez beaucoup d'êtres humains. C'est quand tu as la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur du regard des autres ou même la peur d'être rejeté. C'est ce qui t'arrive quand tu as envie de faire quelque chose, tu as un rêve, une action que tu veux vraiment entreprendre et tu vas hésiter, tu vas douter ou tu ne vas pas passer à l'action tout simplement parce que tu as peur que ta famille te juge, que les gens te critiquent, que tu sortes un peu du moule, tu as peur de ce qui va se passer parce que c'est un peu comme si tu avançais vers l'inconnu, tu avançais en zone un peu dangereuse parce que tu n'as jamais mis les pieds là-dedans et tu ne sais pas trop ce qui t'attend. Donc la peur du jugement, elle peut vraiment te paralyser sur place. C'est très 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 puissant, elle va vraiment t'empêcher de réaliser tes rêves, elle va t'empêcher d'exprimer qui tu es vraiment aux autres. Et c'est très dommage parce que voilà, chaque être humain, on a un gros potentiel créateur, on a plein de choses à partager avec les autres, on a plein de choses à réaliser. Et ce qui est magique, c'est que chaque humain a son propre chemin, chaque humain a son parcours de vie, a cette petite chose qui le différencie des autres et qui va pouvoir offrir au monde. Et toi en tant qu'introverti, tu as des choses à offrir au monde aussi, tu as plein de qualités, tu as plein de forces. Il faut, c'est bien d'essayer de se mettre ça dans l'esprit, c'est que, ok, on n'est pas des personnes qui sont très très à l'aise quand on est dans un groupe, on n'arrive pas trop à parler, on n'arrive pas trop à s'exprimer. Mais dans la vie de tous les jours, tu n'es pas au milieu d'un groupe de personnes que tu ne connais pas ou même un groupe de personnes, ça ne t'arrive pas tous les jours. C'est des circonstances, pour moi en tout cas, qui deviennent de plus en plus rares parce que j'ai adapté ma vie à mon tempérament. Donc, toi, ta force, c'est les contacts avec une seule personne, c'est tout ce qui est Internet. Donc, tu peux écrire, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des podcasts, tu peux utiliser tous ces moyens qu'on a à disposition. Maintenant, notre génération, on a tous ces moyens-là qui sont disponibles pour nous. On n'a qu'à les utiliser, c'est assez simple. Et en plus, tu peux même en faire ton métier, tu peux même en faire ton activité. Moi, c'est ce que je suis en train de faire ici avec Vivre Introverti. C'est sortir des formations payantes, faire du coaching, des accompagnements. Peut-être on fera des voyages aussi, Vivre Introverti. Tout est possible. À partir du moment où tu fais le premier pas vers cette nouvelle vie, que tu dépasses la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et le truc, c'est que souvent, on a envie de plaire à tout le monde. Ça fait partie de la psychologie humaine. On a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié pour qui on est. On a envie que les autres reconnaissent qui on est et nous aiment. C'est ça qui est présent dans chaque être humain. Donc, qu'est-ce qui va contre cette envie, ce besoin fondamental ? C'est quand des gens vont te critiquer, vont te juger, voire vont t'insulter. Et ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de toute façon c'est comme ça, mais on vit dans un monde où la plupart des gens ne sont pas forcément bienveillants, ne sont pas forcément en mode bisounours. Donc, ça va arriver, ça va arriver, tu vas te faire critiquer, tu vas être jugé, tu vas être insulté, ça peut arriver. Surtout si tu es exposé sur internet, ça peut arriver aussi, moi je l'ai vécu. Et en fait, il faut juste se renforcer, arriver à dépasser cette peur, arriver à devenir plus fort par rapport à ça. Parce que sinon, tu vas toujours rester à ta place, tu vas toujours rester petit, rester discret. Et ta vie, elle ne va pas forcément prendre la grandeur que tu veux, parce qu'au final, c'est toi qui as envie de ça. C'est toi qui as envie de vivre une vie épanouissante, de vivre une vie où tu as envie de te lever chaque matin, d'être dans la joie chaque fois que tu ouvres les yeux le matin. Et c'est ce que je te souhaite de pouvoir vivre. Donc voilà, la vidéo ici, elle n'est pas trop préparée. J'avais juste envie de te donner des petits éléments. Et surtout, t'inviter à aller découvrir la formation qui vient de sortir. Laissez cette erreur qui t'empêche d'être toi-même. Tu vas découvrir ça. Donc, comme tu as vu ici, la première erreur, c'est la peur du regard des autres, la peur du jugement. Rappelle-toi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc, sois authentique, reste authentique. Dans tous les cas, les gens vont te juger, les gens vont te critiquer. Si ce n'est pas devant toi, ce sera derrière toi. Donc, autant qu'ils le fassent pour la personne que tu es, autant qu'ils le fassent pour qui tu es vraiment. Parce que de toute façon, ça va arriver. Tu vas être adoré, tu vas être aimé. La plupart des gens, ça va être ni chaud ni froid avec toi. Et d'autres vont même te détester. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Quand tu connais les règles du jeu, tu peux les dépasser et commencer à jouer avec tes propres cartes. Donc, ça se passe dans la description de la vidéo. Le premier lien, tu pourras suivre gratuitement la formation, les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même. Profite-en, prends du plaisir dans ce processus. Prends le temps surtout. Prends le temps de suivre les modules 1 à 1. De faire les exercices et surtout de passer à l'action. Et tu pourras me partager ton ressenti quand tu l'auras terminé. Prends soin de toi. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.